Vous voyez ce youtubeur ? Et bah je l'ai défié en bull battle sur minecraft Oh tu nous fais quoi là c'est pas la bonne chaîne ? Oh je me suis trompé c'est un trop de Soran j'ai oublié Je recommence Bonjour les gars on va directement affronter Soran Est-ce que t'es chaud mon frérot ? Ouais On va s'affronter directement celui qui construit le meilleur parc aquatique piégé gagne Comment ça il y en a 95% parmi vous qui ne sont pas abonnés Ça veut dire que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne s'abonnent même pas Alors qu'on est à deux doigts d'atteindre les 20 000 abonnés Alors j'invite tous ceux mais je dis bien tous ceux qui ne sont pas abonnés A s'abonner maintenant Sinon je vous balance un cochon géant sur la tête C'est moi la taille du cochon Oh carrément il est plus grand que moi Allez pépé on s'abonne tout de suite maintenant Ah oui d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer Voici la liste des derniers abonnés à la chaîne Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent Et les autres là qui sont pas abonnés Oubliez pas hein Hop Ok du coup mon premier plan ça va être de faire un toboggan Mais il sera un petit peu chiant Bon déjà on va commencer avec des ladders très bizarrement placées Mais voilà comme ça ça lui fait déjà perdre un tout petit peu de temps Et là va falloir que je commence à faire le tube du toboggan Et mettre les obstacles à l'intérieur Bon là il me faudrait un petit parc aquatique juste devant moi Ah j'aimerais trop qu'il spawn en 3 secondes Allez c'est parti on commence directement parc aquatique Moi j'ai déjà une petite idée Oh je pense réellement qu'on va se faire un parc aquatique du futur Ah non mais là il va être énorme On va aller tout au fond là-bas Et boum Ok le premier mur a été fait Putain mais il va être gigantesque en parc aquatique Bon j'ai déjà un début Maintenant il faut que je commence à mettre des pièges Bien sûr que je vais mettre des ghost blocks hein Voilà Ici il risque de pas trop s'y attendre Et normalement on peut sauter jusque là Du coup tout le reste des blocs je vais le mettre en ghost block Du coup normalement ce saut oui il peut le faire Mais s'il l'attend ne serait-ce que la fin Voilà il va tomber Bon le toboggan il va un peu se racler Vu que je vais pas mettre de l'eau Mais tout va bien se passer J'suis en train de faire un parc aquatique ou une ville ? Hum un peu trop grand Un peu Mais bon ça fait le taf en vrai j'aime bien Techniquement ça il va arriver par là Et du coup il aura l'entrée du magnifique parc aquatique Et en vrai de vrai j'ai hâte de voir ce que ça va donner Oh et j'ai une idée de folie pour qu'il tombe dedans Je vais mettre un bouton sur un des ghost blocks Comme ça il voudra direct cliquer dessus et il tombera Et après j'en mets un petit peu partout Et bien évidemment je vais en mettre un qui servira à quelque chose Je sais pas encore à quoi honnêtement Je sais à quoi au final Vous voyez j'en ai marre de build ce truc du coup Je vais direct le faire descendre un petit peu Mais il faut que ce soit assez bas pour qu'il meure en tombant Du coup là il y a moyen que vous compreniez pas là où je veux en venir Ok mon gars maintenant qu'on a fait le son On va directement enchaîner et faire l'entrée du fameux parc aquatique Du coup je pense qu'on va faire une petite entrée par là Ouais on va exactement faire la même chose par ici On clique là et là pouf Et t'as l'entrée du parc aquatique juste ici Oh la dinguerie Et bah voilà c'est ça qu'on veut Putain mais en vrai ça va Et pour un début Et bah vous savez quoi pour accentuer un peu plus le côté parc aquatique On va essayer de mettre un peu de bleu ici Mais en fait derrière un de ces boutons Je vais mettre un dispenser Qui donnera un seau d'eau Et là il devrait MLG Il devra appuyer sur ce bouton là Alors maintenant faut que je fasse l'ingénieur pro là Faire des circuits redstone Je suis pas épierre hein Déjà on va commencer par mettre un petit panneau Avec bienvenue au parc aquatique Aqualand on va l'appeler Alors ma première idée c'est très simple J'ai envie de faire un petit labyrinthe en gros pour l'entrée Et dans le labyrinthe qui serait juste là Du coup il y aura un petit ticket qui permet d'accéder au parc aquatique derrière Normalement c'est censé être bon Si je clique sur celui là Parfait le seau d'eau est au dessus Et j'ai une idée Je mets en bas Je vais poser plein de blocs où il pourra MLG Sauf qu'il n'y en aura qu'un seul où il pourra réellement Parce que les autres ce sera que des ghost blocks Et ce sera bien évidemment ce bloc là En gros celui où il risque le moins d'aller dessus Et bien sûr je mets un panneau pour le prévenir Comme ça il saura qu'il doit récupérer un seau Et bah voilà du coup Voilà l'entrée du labyrinthe elle sera juste ici Du coup il y aura un maxi labyrinthe Sauf que du coup derrière faut que je sécurise tout ça Pour pas qu'il puisse passer et me brain Parce que bon le but c'est quand même de le piéger C'est bon on a sécurisé du coup le parc Donc s'il vient par ici voilà il pourra pas passer là Faut vraiment passer par le labyrinthe avec l'entrée Pour accéder au parc aquatique Allez c'est parti on commence directement le labyrinthe Bien sûr qui dit labyrinthe dit forcément Les fameux ghost blocks Voilà les fameux blocks qu'on peut traverser Ton pose 2 comme ça et hop J'ai une idée horrible pour lui faire perdre encore plus de temps Je vais mettre un coffre en pleine chute Et à l'intérieur du coffre il y aura un item indispensable pour la suite Et je mettrai genre un truc de lave pour qu'il se tue pour tout réessayer Voilà Et je vais mettre genre un levier à l'intérieur Voilà Par contre j'ai quand même super hâte de voir ce que se rend fait de son côté C'est la première fois que je fais concept avec lui Donc bon j'ai hâte L'entrée du labyrinthe commence comme ça On va faire un autre passage par là Voilà comme ça Allez ici on va mettre un petit ghost block On va essayer de corser un peu les choses Comme ça il passe par là Il y aura une autre salle Il sera perdu on va mettre un autre passage par là Allez on va essayer d'en mettre un peu partout Comme ça il sera un peu perdu tu vois c'est un peu le but Le but c'est vraiment de piéger un maximum le parc Et qu'il puisse perdre le plus de temps ici Voilà Levier ici Et ensuite je mets Ah tu l'as raté Faut descendre ici mon gars Ah ça ça va bien le faire chier En plus il pourra pas le faire en une fois Faudra qu'il meure une fois Mais qu'il le récupère Et qu'ensuite il fasse le MLG sur le bon bloc Oh ça va être trop bien Il va prendre un temps fou Allez on va mettre plan Parce que là vas-y on a pas assez On a pas assez des blocs invisibles Un autre juste ici Hop hop et hop Alors là je viens de trouver une super idée Pendant que j'visitais le labyrinthe On va faire exactement le même coup Qu'on a fait un multicor La première fois qu'on lui avait fait un labyrinthe On va poser une trappe juste ici Oh mec il passe tellement crème Et hop Parfait c'est parfait Je pense plutôt qu'on va prendre un petit levier Voilà ici on va le poser comme ça Ça va rester où ? Voilà là c'est mieux Et la sortie sera juste ici Une fois ouvert on va monter à l'étage Hop et on va poser un petit coffre Et dans ce coffre on mettra des échelles Voilà on va en mettre deux Je pense que deux c'est suffisant Allez deux échelles paf Comme ça il a juste à les prendre d'ici Bon bien sûr je vais quand même lui mettre un lit ici Pour qu'il puisse mettre son point de respawn Voilà je suis pas non plus super sadique Et faut que je lui fasse une dernière épreuve là Qu'il descende et qu'il s'amuse bien En bas du toboggan Ok bon déjà le toboggan est fait Maintenant il faut que je trouve l'épreuve à faire J'ai une idée Ça va être dans le thème des parcs aquatiques en plus En gros je vais mettre des coffres invisibles Où à l'intérieur il y aura un mot Et en fait ça va former la question Qui a créé le premier parc aquatique Et ici il y aura une porte Où il faudra mettre 1940 Vu que c'est justement l'année Où ça a été créé D'un côté je me dis est-ce que je mets un plafond Parce que là s'il se met en F5 Il peut littéralement voir exactement où partir Ouais je pense qu'il vaut mieux rajouter un petit plafond quand même En vrai je pense que c'est une bonne idée de cacher le plafond Parce que bon sinon il a juste à se mettre comme ça Et il peut voir exactement la sortie quoi Ah là c'est mieux là Voilà c'est bon le labyrinthe et les sécurisés Ce qui veut dire que là Même quand il va rentrer Et qu'il va vouloir du coup se mettre en F5 pour tricher Bah il pourra pas Voilà il va juste se balader normalement tranquillement Allez maintenant c'est l'heure de poser plein de ghostblocks partout Histoire de l'embrouiller Du coup là on va mettre un petit chemin comme ça Qui va servir à rien Ça va juste lui faire perdre du temps A droite Allez hop à gauche Puis après haut à gauche Comme ça hop hop On sait même pas ce qu'il se passe Tac tac Code 1940 Voilà Je vais mettre un faux truc genre en F Il va croire que je veux dire en France Et au final je vais mettre au monde dans un autre papier Du coup je vais mettre des petits coffres Voilà bam Le premier Le deuxième Il va bien s'amuser hein En plus je vais en coller certains Comme ça il s'en doutera peut-être pas Ok c'est bon j'ai enfin trouvé du coup un endroit où je pourrais mettre la petite salle secrète avec les fameux indices Bon il va directement arriver par ici tourner à gauche et pouf Voilà la salle secrète Bon elle est un peu cramée tu vois Mais en vrai c'est pas grave Bon ce qui nous intéresse nous c'est vraiment l'indice Allez c'est parti On se prend un petit livre On va écrire une petite fable de la fontaine Terminé Hop on le met là On va poser bien évidemment le petit levier avec juste ici Oh là là en plus j'écris une phrase Je suis vraiment à gifler hein C'est un t'accord sur la suite imite dans cette salle Chapeau chapeau Bref Une fois qu'il aura fini Il ira dans une piscine Et au final faudra qu'il fasse attention à pas se noyer dedans Ok là il est sympa hein Voilà là vous vous dites Mais c'est une simple piscine T'es nul à chier soran je te déteste Et vous avez raison Il arrive Paf il ouvre la porte Tac c'est pas là non plus Il ouvre Il y a un indice avec un levier Il lit poser le levier sur le plafond au dessus du bonne chance Du coup techniquement Il va devoir revenir au tout début Et poser du coup le levier Pouf il ouvre le passage Il prend les deux échelles ici Il va les poser Il va du coup pouvoir accéder à la salle suivante Sauf que ce que vous savez pas C'est que je vais faire un tunnel ici Faudrait que je lui mette une potion pour voir sous l'eau Ou pas justement Ça peut être d'autant plus fun Mais bon d'abord je vais faire le tunnel Sauf que le but c'est que le tunnel soit assez long pour qu'il se noie Et en fait je vais mettre des trucs de respiration en haut Sauf que devinez quoi Il y aura des cobwebs Du coup pour respirer il devra encore perdre du temps Et bon faut d'abord que j'éclaire cet endroit Vu qu'il est beaucoup trop sombre là Je pense que là réellement on a fini avec le labyrinthe On va juste essayer de faire des petits indices en mode C'est pas là Hop On va vraiment juste le narguer quoi Y'a rien Continue de chercher frérot Allez hop C'est un fond au 10 Forcément il va y arriver par là Il va y avoir un coffre Il va vouloir du coup y aller Sauf que bon C'est pas le bon indice Ok maintenant ce que je dois faire C'est qu'est-ce qui va se passer Une fois qu'il va arriver dans cette salle quoi Bon là en vrai je suis quasi sûr qu'il se noie Alors première chose que je vais faire C'est faire des big lignes de blocs invisibles J'ai pas j'ai trop envie de faire ça Genre comme ça il nage Et bam ça le ralentit En tout cas là je suis sûr que l'objectif D'être insupportable Ou être long à finir Je suis vraiment en train de le respecter En tout cas là niveau barrière bloc Je pense que c'est déjà assez horrible Maintenant faut que je mette des leurres Des big coffres là Bam Qui paraissent trop utiles Je suis sûr qu'il sera à voir par au moins un d'entre eux Mais non mais même moi j'arrive plus à m'en sortir De ma connerie là Bon maintenant faut que je fasse le truc Avec les cobwebs quand même Pour qu'ils puissent respirer Et voilà c'est bon Le tunnel est enfin terminé Une fois qu'il aura mis le code du coup Il aura une longue ligne droite Qui va directement l'emmener à l'entrée Ou dans le parc aquatique en fait Pour l'épreuve d'après j'ai envie de faire un petit dropper Une fois qu'il arrive vers là Alors je vais voir si c'est possible Forcément qui dit dropper dit un maxi trou Voilà En vrai c'est difficile il va arriver par là Et là pouf Direct un dropper Et bah voilà là c'est coloré C'est cool Une petite piscine en bas En vrai faut juste trouver du coup Quel style de toboggan je vais faire là dans le truc Et bien sûr à la fin je vais pas faire une entrée explicite Quand même je vais mettre des ghost blocks Et toujours dans un endroit un peu random Voilà ici Il y pensera vraiment pas forcément Du coup là j'ai plus qu'à remplacer l'air par l'eau Et normalement tout devrait être bon Allez c'est parti On va faire du coup un petit toboggan aquatique là Pour faire Pour rester un peu dans le thème quoi tu vois Voilà On va en faire un plutôt gros quand même On en fait un autre en rouge Juste ici Hop Et pour éviter qu'il triche On va mettre de la fausse eau comme ça Voilà il a pas le choix quoi tu vois Voilà On va en mettre un peu là Un peu par ici aussi Voilà hop Et c'est bon Oh non mais ça se voit du coup Ah c'est dommage Ou au pire à la place des barrières et blocs Je mets de la fake water Mais ça marche toujours pas hein C'est ça qui est triste Bon bah si il se veut avoir Il est vraiment débile quoi En gros Mais il y a quand même les coffres Qui sont des leurres Et même ça lui fera prendre plus de temps De voir qu'il faut descendre et tout Vas-y on va quand même lui mettre un petit lip Pour que c'est le spawner Je vais m'en servir maintenant Bon voici mon épreuve du dropper du coup Avec les fameux toboggans C'est pas trop mal Trouve le bouton caché Voilà On va en mettre un là Un là Un là On va en mettre un peu partout Voilà Comme ça on va essayer de le perturber un peu On en prend un autre Il va vraiment péter un câble Il va péter un câble On en a pas assez On en a pas assez Il m'en faut d'autres Lui je l'aime bien lui Allez on va en mettre plusieurs Je pense que le bouton caché On va le mettre plutôt ici Voilà comme ça Quand il va devoir sauter dans l'eau Il va devoir maintenir Et hop Venir ici Et cliquer Ouais c'est faisable Et en gros je vais faire trois files d'attente Il y en aura deux qui serviront à rien Et une qui sera bonne Ok du coup là Il faut que je pense à quoi faire dans les trois files Vous savez quoi ça va être celui-là Le bon Je vais mettre un triple Néo Genre vraiment le truc Je l'ai fait une fois dans ma vie Et Dieu sait que je suis un geek à Minecraft Et je crois même pas que c'est possible Avec des murs aussi prêts Il faut aussi que je propose de sauter la file Simplement Oh non j'ai une meilleure idée Je vais faire un jump giga compliqué Mais en fait il y aura moyen de le faire Beaucoup plus facilement Genre avec des gosses blocs Ou je sais pas quoi Il arrivera directement ici Et du coup par la suite Trouve le bouton caché Donc voilà comme vous voyez J'ai mis pas mal de boutons Alors qu'il n'y en a aucun d'eux qui va fonctionner Le seul vrai bouton qu'il y a C'est celui qui est juste là Une fois qu'il clique dessus Paf Il sera téléporté du coup dans une autre salle Je pense que là on va partir sur une petite épreuve À la Total Wipeout On va essayer de se faire un long chemin jusqu'ici Voilà Slash slash set Water Et hop là Voilà C'est ça qu'on veut Ok on va commencer du coup par faire un petit jump À la Total Wipeout Et par la suite Voilà on va du coup Petit parcours jaune comme ça Hop 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 Un peu de vert par-ci Un peu de bleu par-là Mais ce qui se passe C'est que là je vais piéger ça avec Non mais là frégo il n'y aura que des blocs pièges Oh non mais là c'est la mort là Alors ça me stresse Mais j'ai quand même envie de modifier du coup les couleurs Voilà ici comme ça au moins c'est beaucoup plus propre Sauf qu'au final il aura seulement à faire un simple Néo Ce qui est vraiment beaucoup plus simple Sauf qu'avec les ghost blocks Il peut pas savoir Ensuite je vais continuer avec des jumps Assez faciles mais assez chiant Pour qu'il y arrive pas des fois Et ensuite je vais mettre trois portes Ce qui va paraître un peu suspect Mais en fait il n'y a rien Elles sont totalement normales Et il pourra passer Ensuite il va y avoir celui là Qui va paraître assez simple Sauf qu'au final je pense que je vais mettre juste De la fake water en dessous non stop Et je vais bien sûr mettre des ghost blocks Pour qu'il tombe dedans Ok on va faire un petit récapitulatif Du coup bienvenue au parc Aqualand Il arrive il ouvre la porte Tac 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 On a un petit bonne chance Il va devoir faire tout le labyrinthe Jusqu'à trouver du coup la fameuse salle secrète Il arrive par la gauche Il tourne il ouvre Et là du coup c'est pas là non plus Mais il y a un indice avec du coup Un ticket avec un numéro Et un levier Ce qui veut dire qu'il va devoir rebrousser chemin Jusqu'au début Une fois de retour ici Hop comme prévu au plafond Il monte Et là du coup il y a la fameuse salle Avec les échelles Entrée réservée au personnel Du coup bon on connait C'est le 6-9 Tac il passe dans un long couloir sombre Il comprend même pas ce qu'il se passe Il arrive ici Il y a un petit lit Il set le spawn Et là il y a plein de toboggans aquatiques C'est un dropper Du coup il faut sauter Et là forcément à un moment Paf Direct dès qu'il aura réussi Du coup il devra trouver du coup Le fameux bouton caché Comme vous voyez il y a plusieurs boutons cachés On sait pas c'est qui le bon Alors que le seul bon bouton Il se trouve juste ici Voilà on clique dessus Et là on est directement téléporté Dans un espèce de total wipe out Avec plein de pièges Bon c'est des petits pièges un peu pas ouf quoi Mais bon c'est histoire vraiment De lui faire perdre encore une fois du temps Voilà Et je vais mettre des caméras Vous savez quoi Peut-être qu'il va penser que ça a une importance Mon but c'est vraiment juste que cette épreuve Ne serve à rien Et le dérange Et bien sûr je vais lui cacher un petit lit ici Mais s'il le voit pas Bah ça se trouve il mourra ici Et il sera déçu c'est tout Et là j'ai une superbe idée pour cette dernière file C'est de mettre plein d'armor stand Sauf qu'en fait je vais lui dire Je ferai attention aux bottes de tout le monde Comme ça il va récupérer toutes les bottes Qui au final lui diront juste C'est sur le couloir de droite J'ai hâte Faut que j'en pose un petit peu partout Ça va me prendre un peu de temps mais bon Ah oui ici j'ai oublié de faire la toute fin Je vais mettre une porte qui pourra ouvrir Mais en fait il tombera directement dans de la lave En vrai de vrai pour la fin Je pourrais essayer de conclure avec une petite épreuve Avec un petit toboggan Je vais essayer d'en construire trois Voilà Oh il tue en vrai Oh il est stylé Ça va en vrai Allez lui on met en rouge Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans les quatre du coup Il y aura de l'eau Mais il y en a qu'un parmi les quatre qui peut t'emmener à la sortie Et bien sûr ici je vais remettre une porte avec un code Qui n'aura aucun sens Genre super long Vu que je sais qu'il le trouvera jamais De toute façon c'est pas le but qu'il l'ouvre Bon maintenant faut que je les décore tous Ça va être un petit peu chiant quand même Je pose d'abord toutes les bottes Et ensuite je vais les vêtir un petit peu random Et du coup là faut que je renomme la bonne botte Là il y en a trois d'affilée Si ça se trouve celle-là il oubliera Voilà Bon bah je crois que les trois couloirs sont faits Et il y en a un parmi eux à l'arrière Du coup il y aura un petit portail du nether Qu'on va mettre juste ici Oh c'est trop stylé c'est bon Allez c'est parti on est en train de noyer le poisson Parce que bon si Il n'y a qu'un toboggan avec un espace derrière Il va vite cramer Là au moins c'est pas cramé Voilà donc le bon toboggan c'est vraiment le vert Ok maintenant faut que je fasse la dernière attraction J'ai aucune idée Ok je sais avec quoi je vais finir Vous voyez les trucs gonflables et tout sur l'eau Et justement faut pas tomber dans l'eau Et bah je vais faire ça avec des blocs de slime C'est parti maintenant On n'a plus qu'à mettre les échelles Hop derrière Voilà Non mais là en vrai il n'y a pas plus facile Il a juste à se retourner ici A passer par là et il a fini On va mettre un petit GG Voilà comme ça avec l'argent Bon en vrai elle va être tranquille celle là Il n'est pas censé mourir dessus C'est juste une petite perte de temps comme ça Voilà Bon bah je crois que j'ai fini hein Ok les gars notre parc aquatique est officiellement terminé Wouh Putain le temps que ça m'a pris quand même c'est pas facile Ok sauron tu peux rentrer Visiter mon parc aquatique Bienvenue chez moi Il est joli il est mignon en tout cas Ouais il est mignon il est mignon Bah je te laisse le chrono il a commencé dans tous les cas Vas-y ok 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 Alors il y a quoi sur ce panneau il y a rien C'est un brain J'ouvre les portes Il y a le panneau ici Je fais des clics droit partout J'ai le droit de casser les blocs non j'imagine Non t'as pas le droit T'as pas le droit non Ok là il y a un labyrinthe Ok il y a un coffre Oh non Quoi il y a un coffre tu as trouvé ? Alors attends c'était Je crois que t'as mal fait les blocs en fait tu les as mis dans le mauvais sens Du coup je pouvais voir le coffre Ensuite un disque qu'est-ce qu'il y a dedans Il y a rien continuer à chercher Tu me dégoûtes mec tu me dégoûtes Comment tu l'as trouvé mon jeu d'acting Oh il était super Alors je suis en train de frôler les murs et tout Moi je suis là pour gagner Ah bah on va voir vas-y Je vais te laisser je vais pas t'aider Ok Si tu veux gagner Tu me dégoûtes mec Allez fais ton petit tour Amuse-toi bien dans ce petit labyrinthe A tout moment c'est le brain Et genre le livre indice Sert réellement à quelque chose Oui bon Je suis pas non plus Je suis pas non plus Il y a un panneau Et il sert à rien C'est pas là des os Bah faut lire C'est pas là Oh bah c'est Ok c'est pas fini encore Je sais même pas comment j'ai fait Reviens à l'entrée d'une labyrinthe La sortie tu trouveras Y accéder Tu ne peux pas Le levier il te faudra Bon voilà en gros Poser le levier sur le plafond Au dessus du bonne chance C'est ça le bonne chance j'imagine C'est bien ça Hop Tac Let's go Ok Coffre Tadder Ok Oh la 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 réactivité du frérot Ok C'est pas le moment de m'ennuyer Ok il y a une porte avec un code Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Tous ces conneries Ah ça doit Toi doit Normalement t'es C'est censé être simple Normalement Non Ok Moi j'aurais déjà trouvé Ok excuse nous Faut bien regarder Ok Ah non il y en avait un derrière J'y ai cru C'est le nombre de maps Je sais pas C'est 34 le code Tac Euh Bah attends Il y a marqué quoi sur le panneau Entrée réservée au personnel Ah 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 Oh non Oh non pas ça j'ai horreur De rien voir comme ça C'est ma phobie dans la vraie vie ça Oui oui c'est terrifiant Oh C'est allé Mais je m'en suis sorti Bah parfait Allez Nan Oh non c'est la putain de fake water Eh Ah ouais tu veux tu ruches comme ça toi Ouais ouais vas-y moi je suis direct cash Oh regardez moi ce tricheur Regardez moi le tricheur Oh la 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 C'est pas comme ça que je suis censé faire C'est vraiment pas comme ça que je suis censé faire mais vas-y hein Ah oui c'est un drop-peur Mais oui c'est un drop-peur de vos gants Euh la fausse eau C'est laquelle C'est vraiment va falloir faire un choix là Est-ce que c'est de l'eau au milieu Est-ce que c'est de l'eau au milieu Ouais Ah toi tu choisis Vas-y C'est facile Je choisis ça Voilà je suis de route Ok bien vu ça Bon maintenant c'est Trouve le bouton caché Donc là il y a plusieurs boutons Trouve le bouton caché Ah bah là bonne chance à toi frérot Là Ok ok vas-y je prends le challenge Prends le challenge vas-y je te regarde Oh là t'as quand même pas mal de boutons là Je pense que t'as remarqué mais Euh je sais pas si c'est vrai mais il y a différents types de boutons Il y a le bouton bleu Je suis profondément malheureux au quotidien Tu t'amuses là ça va ? Tu me fais chier mec J'appuie sur tous les boutons rouges J'imagine que ça peut être une solution Peut-être Bon peut-être pas Pas du tout T'es pas du tout assez expérimenté pour Attends est-ce qu'il y a un bouton Qui se diffère de tous les autres ? Ah mais ça se trouve C'est derrière toi en haut Tu sais pas il fallait bien faire le dropper pour Voilà quoi Tu vas la faire à d'autres A toi toi Oh ok c'est bon j'ai vu Ok c'est bon Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends déjà rien C'est un peu le bordel cette épreuve Elle est faite pour te faire perdre du temps donc bon Non 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 bien sûr que non Aïe Mais qu'est-ce que ça m'a fait aucun dégâts Quoi ? Alors du coup je passe Mais quoi ? Non mais mec non vas-y frère T'as un truc bizarre sur toi Je sais même pas comment ça se fait Est-ce que c'est ce jump qui va faire ? Oh la galère Oh Oh non non mec Je sais pas qu'il faudrait Faut le poser au bon endroit Oh est-ce que tu l'as posé au bon endroit ? Est-ce que ça va marcher ? Oh ça va ça va ça va ça va Ok arrête-toi ici maintenant Choisis le bon toboggan challenge Tu le vois ? Là je vais te dire un truc Faut vraiment que tu pioches l'un des 4 toboggan d'ici Et il y en a 3 qui sont pas bons et il y en a un qui c'est le bon quoi donc à toi de choisir Ah oui je choisis le bleu du coup oui Ah ok ok excuse-nous Il peut perdre du temps pas legit hein Donc à toi de voir Garder ça en tête Prends le petit toboggan bleu Il est à toi maintenant Monte dedans Hop T'as un petit escalier Attends 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 Laisse moi regarder à côté au cas où hein Parce qu'à tout moment tu me pièges Ah non non tout est réglo là Vraiment tu peux pas remarquer comme ça Vraiment choisir le bon toboggan C'est archi bien fait Ok mon gars mais pourquoi derrière celui-là il y a un truc en diamant Ouais non bah là t'as triché là aussi frère T'es un maxi tricheur La vie je vais te remettre là gros Fais le bleu T'as choisi le bleu non c'est Jamais je le fais Jamais je le fais Ok vas-y Oh non Oh non j'ai choisi le mauvais Oh demain c'est pas le bon Ohlala Tu vas pas me tp genre sur le vert maintenant quand même Non non je vais juste te remettre là et tu vas devoir du coup aller vers le vert Ah attends remets moi encore Allez repars Ce serait fou que genre je doive trouver des blocs invisibles Mais fais le toboggan on fait comme tout le monde Ah ouais ok oui je fais le toboggan comme tout le monde Et là non mais fais le toboggan mais en même temps essaye de regarder voir Ah oui Bah tu sais quoi voilà je toboggan de façon un peu bizarre Voilà tu le fais dans le sens inverse Ok à toi de voir Est-ce qu'il va réussir Ok Ok ça m'a terrifié ça m'a fait chiant Oh non Ça c'est pas très très aqua à mon goût mec Juste derrière Qu'est ce qu'il What What Quoi ? Je comprends rien à ce qu'il se passe Attends Je suis sûr que j'ai moyen d'accéder Oh juste derrière c'est à dire comme ça mec Voilà GG Salut mon pote comment tu vas Oh Salut mec Oh Fais pas attention à ça Attends mais le chrono il a commencé faut que j'aille Allez je disparais Allez bon c'est parti on commence ton épreuve du coup là c'est ton parc aquati Voilà tu vois c'est pour ça que j'ai mis les échelles comme ça c'est que c'est tout bête mais tu perds un peu de temps Mais je sais pas mais je sais pas Oh c'est bon Ohlala mais mec Je pensais pas que ce serait l'épreuve la plus compliquée pour toi En fait c'est simple mais t'as trop peur de tomber après tu vois au bout d'un moment Attends alors du coup Voilà Oh c'est un toboggan avec Oh Let's go Heureusement qu'elle lit Heureusement qu'elle lit Oui oui c'est bon je suis pas non plus un gros chien Ok je comprends donc là faut Ok Pas mal celle là Ah eh Tu peux passer Mais nan mais je pensais que c'était C'est pas comme ça J'ai tenté le plus gros jump de ma vie 3, 2, 1 Vas-y Oh mais merde Le plus gros jump de ta vie je cite Bon allez c'est pas grave hop One hour later Ok Ok Ohlala mais c'était juste ça depuis le début j'ai galéré pour rien Mais oui Chute mortelle Alors qu'est-ce qu'on a là Oh nan arrête Je me demande Je me demande ce qui pourrait te permettre Nan Ok Je serais pas sans un saut mais y'a pas de saut Attends Y'a pas de saut Comment tu pourrais en avoir hein Je me demande bien dis donc Arrête là j'ai regardé y'avait un levier donc attends Tu l'as eu ? J'ai eu je l'ai eu je l'ai eu Ok bravo Je vais quand même aller Mais y'a quoi au fond là ? Et je crois que t'as une indication Non le levier en tout cas c'est pas pour maintenant Ok Et voilà Juste sans un saut Tu peux obtenir le saut d'une façon ou de l'autre Je me dis pas que c'est grave Non non c'est avec les boutons Si c'est ça t'es vraiment Attends Non mais mec je veux pas passer une heure à cliquer sur tes boutons là Attends Oh Ok Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y clique sur les boutons Ok attends Vas-y Par ici Non même pas Là Ouais tu peux continuer à cliquer sur les boutons Lui 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 Hop 3 6 30 000 8 9 4 Bravo mec Là t'es sur la bonne voie Oh Il était déjà là depuis 20 secondes Arrête Alors maintenant il faut peut-être trouver le bon bloc Lequel Lequel tu passes pas à travers Non mais je Je déteste Et ton parc aquatique Plus jamais j'y retourne Il est pas mal hein Alors le bon bloc Du coup va falloir expérimenter quoi Alors Ah dommage Hum Et non Ah j'ai une strat J'ai une strat C'est bon j'ai une strat Oh Oh Ah si ok il est bon parfait C'est bon enfin Bon Je suis pas mort Là je vais rester en sneak maintenant c'est mort Ok Levier ici Ah tu l'as raté faut descendre ici mon gars Ah bah y'a plus la lave Hop De toute façon j'ai le levier qu'il faut Parfait Reconstitue donc la phrase Hum Oh mais qu'est-ce qu'il se passe Certains coffres sont assez timides dans cette salle Bon moi je ne te fais plus confiance en ce rang c'est fini hein Quoi comment ça ? C'est un vrai indice en plus Ouais mais du coup faut mettre un code et les coffres ils aident quoi les coffres timides Ah ici Il y a des coffres un peu Un peu timides Le premier J'ai trouvé le premier Ok Et il faut que tu reconstitues une petite phrase Non mais c'est quoi ça ? C'est reconstitulant vrai Ok J'ai encore un petit bout de papier Allez il me faut cette phrase il me la faut Ok Vas-y Ensuite il faudra chercher quelque part je te dirais où une fois que tu auras les 5 papiers Le premier parc aquatique au monde Le premier a été ouvert en 1940 Ok on va tester 1940 c'est parti Attention Est-ce que c'est bon 1940 let's go Et oui Wouuuu Alors là Petite piscine mais faut faire attention aux enfants parce que bon la noyade c'est assez facile Attends je vais quand même prendre des précautions dès maintenant on sait jamais Voilà et on repart c'est parti Allez Oh non faudrait pas se noyer Ah bah oui tu peux respirer en aillant dans les cobwebs Allez je repars Ah oui oui ici là j'avais pas vu Je peux pas l'ouvrir Oh ah 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 C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi pour en faire certain Oh l'enfoiré il m'a brayne Il m'a brayne Il me sert vraiment à rien en fait Non Oh bah remonte mec récupère Mais 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 Faut que tu sprint pour nager Ohlala T'es vraiment le pire Qu'est-ce Tu récupères même pas ta ressource Mais j'ai récupère même pas ta ressource Mais du coup il y a une petite porte un petit peu cachée euh A la fin du tunnel Il y a pas de porte il y a rien du tout Il y a rien Je t'écoute plus là c'est bon Hop on va ouvrir ce coffre Il y a rien Maintenant tu as trouvé l'issue dans ce mur Ah 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 Ok Oh j'avais trop peur de mourir La prochaine attraction est très populaire ça Ouais elle est super populaire On prépare Qu'est-ce qu'on aura comme Choisi La bonne file d'attente Ok du coup là on a Les chaussures d'un Des visiteurs donnent une bonne info Ok Choisi la bonne file d'attente Et un petit jump Et ça ça va Enfin je suis sûr là il y a rien du tout Ils vont servir à rien Je vais directement aller faire le jump C'est parti hop Ok bah fais le triple neo du coup Oula quoi C'est quoi C'est parti Fais le saut sur le côté avec les trois Ouais Vas-y Il y a un truc par là ? Non il y a rien Non il est impossible en fait Bah vas-y hein Fais-le le jump du coup Non 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 Bah voilà hein N'hésite pas à casser les cinquantaine de trucs Ohlala Mais mec t'es vraiment le pire gros Ohlala 1 par 1 Tu viens Aller passe tes Ermacs Passe tes N Passe tes Jordan Aller hop je les enchaîne One hour later Oh Le bon chemin Ok tu les... Est au couloir ad Ha 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 Petit indice hein Petit indice tout petit Non Non arrête C'était vraiment ça depuis le début Oooh Oh mais t'as fait des trucs tellement plus jure que moi Je sais qu'est-ce que c'était Je sais même plus sûr de moi Ah ha ha Ah tu t'existais Ha 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 On fait comme on peut ok Le jump est faisable dans la lance je crois ouais Ouaala T'es le boss C'est bon Ha 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 Non p'tite vérification Ha 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 Non mais t'es pas Oh ha 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 . Ha 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 T'es insulté ! A la rigueur tu peux vraiment nager hein ! J'ai un coeur quoi donc bon ! Oh quoi ! T'as plus droit à l'erreur ! Mec il y a la fin devant moi et j'ai un coeur ! Allez ! Ok ! Ok ! Un coeur ! Je vais à la tête 4 ! Oh la la ! Voilà ! Bravo ! Putain ! Allez fin du chrono je sais même pas combien de temps j'ai pris ! C'est parti !